J'ai entendu toute la première partie et je voudrais dire à Benoît Hamon que je trouve qu'il y a plein de choses sympas dans son projet. Je te remercie. On va pouvoir faire du sport au travail, on va pouvoir faire du sport à la place de travailler d'ailleurs, parce qu'on va moins travailler, à la place on aura un revenu universel de remplacement, enfin c'est extraordinaire. Mais enfin il y a quand même un problème. Vous allez me dire ce que c'est, je suis impatient de le connaître. – C'est que tout ça n'a pas l'air vraiment bien financé, tout ça n'a pas l'air vraiment très sérieux. Et pour tout dire, je me demande si tout ça n'est pas un peu paresseux, pas seulement parce qu'on va arrêter de bosser, mais parce que c'est un renoncement au réel. Or, en politique, il faut qu'on regarde les choses comme elles sont et qu'on essaye de les transformer aujourd'hui, maintenant, pour les Français qui sont là, pour les Français qui, pour un grand nombre d'entre eux, sont dans la difficulté. Et quand on parle de futurs désirables, moi j'ai le sentiment que c'est bien lointain finalement. En vous écoutant, il y avait une phrase de Coluche, citation, pas la citation exacte en tête, mais c'est quelque chose comme, c'est bien les rêves, on voudrait qu'ils se réalisent. Et puis en fait, le problème c'est qu'un jour on se rend compte qu'ils sont faits pour être rêvés. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec ce programme très utopique, vous présentez un programme pour la présidence de la République ? Et est-ce que ce n'est pas plutôt un programme tout simplement pour être Premier secrétaire du Parti Socialiste, un poste auquel on sait l'utopie tient beaucoup de place ? Merci. Merci.